Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Thomas! Allô! Merci beaucoup de prendre le temps de venir ta soir avec moi. On est sur la terrasse du patate et persil. On est chanceux, tranquille, bord de l'eau. Bord de l'eau qui dit l'eau dit poisson. Qui dit poisson dit la poissonnerie de l'artisan de la mer. C'est ça! C'est toi ça! Thomas, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu. On a cuisiné beaucoup de produits dans les derniers temps. J'ai été chanceuse, j'ai fait plein de tests, des calmars frits. On a fait des huîtres, les grosses crevettes, le tartare. T'as beaucoup de produits en place. J'aimerais ça que tu m'expliques comment c'est parti ça la poissonnerie. Où est arrivée l'idée? Est-ce que t'as grandi dans ça? Dis-moi c'est quoi? Pour faire une courte histoire, mon premier métier de base, c'est cuisinier. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, des grosses maisons, des étoiles Michelin en France ou ça. Et en émigrant ici, je me suis tourné plus vers le poisson. Mais déjà en cuisine, je faisais beaucoup de poisson par rapport au reste. Je suis toujours resté dans cette ambiance-là de poisson. J'adore ça. J'aime le pêcher, j'aime le manger, j'aime le cuisiner. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Mais pour faire une histoire courte, c'est vraiment ça. Ici, je n'avais pas trouvé ce que je voulais au niveau de la cuisine. Je me suis tourné vers une poissonnerie. Je me suis fait encourager, je me suis fait décourager aussi. J'ai persisté et ça a été payé en date. Ça fait combien de temps que la poissonnerie est sur le boulevard Harwood? 2009. 2009, quand même. On a plus de 10 ans de fait. Parce que c'est un beau petit bijou de place. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais je pense que tu es une des seules poissonneries qu'on a dans la région. Les gens peuvent venir, ils peuvent t'appeler, précommander des choses, s'assurer. Parce que les produits sont très frais, si je ne me trompe pas. C'est ça. Moi, j'ai misé sur la fraîcheur. Avec des produits congelés, je n'ai pas le choix. Mais majoritairement, 90% sont des produits frais que j'essaie de travailler. J'essaie d'en faire découvrir aussi. Ça, c'est plus difficile. Mais je suis vraiment axé sur le frais. Quand je n'ai pas le choix, je décongèle certains produits. Mais on fait avec. Pour l'avoir goûté, on voit la différence d'un produit à l'autre ou versus qu'on achèterait peut-être en sachet, sous vide, des trucs. Puis dis-moi, tantôt, on jasait un peu des produits. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu trouves qui mérite d'être découvert? Tu me parlais qu'il y a de la saisonnalité. Il y a des produits que, bon, peut-être là, on est à l'été. L'été s'achève, on arrive à l'automne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peu connu, mais qui mérite d'être cuisiné, découvert, que les gens devraient venir chercher? Il y a plein de choses qui méritent d'être découvertes, sauf qu'il faut le vouloir. Il y a des choses qui ne sont pas attirantes sur un étal, mais c'est très, très bon. Exemple de la pieuvre, mettons. La pieuvre, c'est ça. Peut-être un peu moins connu. C'est un produit qui est bien connu dans le restaurant, mais les gens ne savent pas le cuisiner ou ne savent pas bien faire la cuisson. C'est le secret, c'est ça. D'autres produits, comme des poissons avec plein d'arêtes, comme des sardines, des anchois, ça c'est un peu difficile à avoir. Mais des petits rougers, c'est délicieux, c'est pas plus grand que ça. C'est très fin en bouche, c'est un goulé légèrement prononcé. On peut faire plein de choses avec, mais les gens ne connaissent pas. S'ils ont peur, c'est un petit poisson, ils aient des arêtes. Trop le cuir ou pas assez. J'essaie de leur donner des conseils, mais tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent pas savoir. Puis pour savoir cuire un bon poisson, le secret, c'est de le cuire. Oui, puis j'allais dire, sinon ça prendrait peut-être des chroniques avec toi. On pourrait faire des belles chroniques de cuisson live. On fait des ateliers de cuisine, tu sais, qui sait? Ah oui, je te prends. J'ai de la cuisine pour ça. Tiens, on va en regarder. Pour la sauce, en fait, on fait une alfredo maison. Un quart de tasse de beurre. Je mets de la crème à cuisson, celle-là. Honnêtement, là... Tu vois-tu encore au feeling? Ah, je vais au cuir. Mais ça, j'allais te dire, mon feeling, c'est-tu, il est dans quoi? Il est dans quoi? Tu prends-tu de la crème à cuisson? Tu prends de la crème fouettée? Tu prends-tu de la 15, de la 35? Crème fouettée, peut-être pas, là, mais... Bien, non, mais à fouettée, je ne sais pas, c'est pas la différence. Mais crème à cuisson, je me suis dit, c'est le faux. Cuisson? Ça devrait le faire, tu sais, ça devrait le faire. Tu fais fondre ton beurre, tu mélanges après ça, tu rajoutes ta crème, puis dedans, tu viens intégrer du parmesan râpé. Fait que je ferme mon rond, je vais avoir mes champignons. On va mettre, en fait, j'ai fait pré-cuire un saumon. Fait que j'ai pris un morceau de saumon, encore là, peut-être 100 grammes, parce que ça dépend de la quantité de personne que vous êtes, là. Le but, c'est de faire une lasagne déconstruite. On ne veut pas, tu sais, tantôt se me demander, « On va-tu le mettre dans le four? » Je ne veux pas mettre de la sauce, des pâtes, des chis, je vais leur mettre ça dans le four, puis non! C'est comme, tu vas le manger dans l'assiette, c'est la présentation. C'est le cas que je te reconnais, Madame Présentation! C'est la présentation, je sais. Fait que, c'est ça, j'ai fait cuire, à fond, je prends comme un plat pirate, ça, un peu d'eau au jus de citron, je mets mon morceau de saumon, des épices à steak. Épices à steak, OK? Oui, épices à steak. Et après ça, je mets des oignons tranchés, je mets ça dans le four. Parfait. Quand c'est cuit, je reprends tout, puis je prends mes oignons. Tu sais, tu le vois, je l'ai gardé, tout ça. Fait que ça, c'était déjà préparé. Mais là, tu me connais, là. Oui. Est-ce que tu peux rajouter un petit peu de vin dans ta sauce? Ah, je pense que tu aurais pu... Oui, je ne mets pas le note. Non, mais... Parce que j'aurais pas mis... Tu sais, là, on est en train de prendre un vin qui est un petit peu plus sucré, là. J'aurais pas mis du vin sucré, là-dedans. J'aurais mis peut-être un sauvignon. Mais oui, tu pourrais rajouter du vin. Tu sais, l'alfredo, là, tu vas voir... Je rajoute aussi, des fois, un peu de bouillon de poulet dedans. OK. Parce que moi aussi, j'aime quand même que ça soit salé. Tu peux mettre les pâtes dans l'eau. OK. Fait que je vais juste faire un choc, un chauffer tout ça. On les met tous, ou ceux qui s'en vont sur le dessus, qui vont les gratiner, elles-autres, qui les gardent... On va tous les mettre, parce qu'on ne sait jamais quand on manque notre choc. Tu mets tout dans l'eau, puis tu gagnes tout après. Fait qu'on met les pâtes. Tu as-tu un petit peu d'huile dans l'eau pour ne pas que ça colle ensemble? Je peux mettre du sel. Voilà. Parfait. Puis on met un timer de 5 minutes. Parce que tes pâtes, elles sont déjà pré-cuites. C'est des pré-cuites. Oui, je les ai prises au métro, à mon métro Argo. Fait qu'on a la sauce ici. Tu m'avais montré la photo finale en primeur, pour me montrer qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui. Puis je suis là, « My God, ça a l'air compliquée. » C'est vraiment relativement simple, hein? Quand on y pense, c'est vraiment de prendre nos ingrédients, détacher ça de manière… Faut que ça tienne. On s'entend qu'il y a toujours un « making of » en arrière. Faut que ça tienne, faut que ça soit beau pendant le couteau. Puis après ça, je te dis, l'acette à Mathieu est tout le temps belle, la mienne est tout le temps laide, mais les deux gouttes-là veulent m'en faire. Je vais te montrer la texture en fait. Oui, aussi. Ça, tu veux voir. Je te montre la texture, Marie, parce que ça, dans le fond, c'est à peu près ce qu'on veut. Fait que tu vois qu'il y a une épaisseur. La seule chose qu'il y a… Ça ne coulera pas partout non plus. Oui, oui. Non, non, c'est ça. On veut que ça tienne, mais pas trop. On va sortir les petits plats du four. Les télétons se montent, les champignons, les crevettes. Oui. On ne veut pas les faire cuire, c'est des pré-cuites. On veut juste qu'elles soient chaudes en fait. Parfait. Dans la dernière étape, on va prendre du beurre à l'ail. Les crevettes sont décortiquées. Oui. Est-ce qu'elles sont déveinées quand tu les as achetées à l'artisan de la marque? Ça, c'était miraculeux. J'étais super contente. Ils l'avaient déjà fait pour toi? Oui. Super. C'est toujours la partie un peu moins fun quand on se met à jouer avec ça. Petit bijou de place. Ben, c'est ça. Tu sais, je te dis tantôt… Ils sont situés où déjà? Ils sont sur Harwood, à Vaudreuil. OK. Et vraiment un petit bijou de place. J'ai pris plein de trucs. Comme je te dis, le saumon et tout. Il y a un morceau de saumon, là. Écoute, c'était hallucinant comment est-ce qu'il était beau. Ah, ben, tu vois, je viens de te scrapper une crevette. Parce que ce qui est beau, c'est la petite queue ici, là. On veut la garder. Mais celle-là, vous goûtez la même chose. Oui. Donc, je vais faire… Revenir. Je vais faire aller un peu. Oui, parce que celles-là ne sont pas cuites. Voilà. Non. Toi, tu les fais à la poire. Est-ce qu'on aurait pu les faire bouillir? Ou c'est mieux de là à la poire? Moi, je les ai mis à la poire. Parce que là, je veux qu'il y ait le croustillant. OK. Donc, il y ait le goût et le croustillant. Ah, il commence à roser. Oui, ta crevette, par exemple, tu ne veux pas qu'elle soit tartare. Tu veux qu'elle soit quand même rosée. Tu ne peux pas chercher une couleur une forme. Effectivement. C'est juste que je ne veux pas qu'elle soit noirecie et je ne veux pas qu'elle soit crue. Il me reste 30 secondes sur le dessus de ça. On laisse salir un peu les pâtes. On va prendre la tôle de tantôt. Ici. Si tu veux l'amener, Marie, je vais te mettre les pâtes dedans. Non, mon four échange. Ce n'est pas ton chum qui t'appelle par le four. Non. Parce qu'ici, tout est… Le poil, il peut nous parler. L'auto nous conduit où est-ce qu'on veut. C'est assez techno chez vous. En fait, c'est moi qui conduis. C'est un secret. Je pensais que c'était mon auto qui allait direct. Donc, je prends deux pâtes. Regarde, on a tes taquines de tantôt. Voilà. Juste deux. OK. On va mettre du fromage. Ton petit fromage qu'on a là. Oui. Là, on n'a jamais trop de fromage. Amène. Non, jamais. Super. Tu riennes-moi tantôt que la quantité que j'avais préparée. Non, mais… OK. Oui, mais on ne veut pas l'avoir imbibé, là. Parce qu'on va l'avoir pareil. On peut faire ça en deux tests. Bien, ça. Et là, on s'en va dans le four tout de suite. C'est bon. OK. Fait que dans le four. Dans le four. Combien de temps? À peu près, je vais dire trois minutes. Mais ça dépend des fours. Faut que tu vas dire direct. Je l'ai prémis à broil. Je vais mettre trois minutes. C'est très bête. Ils ne ratissent pas trop, hein? Non. Écoute, des fois, c'est décevant. Tu prends ça et tu les fais cuire. À la boutique, je voyais, là, tu travailles beaucoup. Tu es seul. Quand on rentre dans la boutique, en fait, tu as quelques éléments en avant. Mais, en fait, tu travailles dans le frigo directement. Les présentoirs sont là. Donc, les gens viennent, choisissent les pièces sur mesure. Ils peuvent faire couper. Tu peux précouper les tartars pour quelqu'un qui n'est pas habitué de les couper et qui préférerait être sûr de la grosseur et tout ça aussi. Oui. Super. Moi, l'avantage, bien, l'avantage. Moi, ce que je trouve un avantage d'être dans un magasin comme le mien, c'est parce qu'on ne brise pas la chaîne de froid. Tu sais, l'hiver, il arrive, ou moi, j'arrive avec mon stock. C'est dans des styrofo, c'est avec la glace. Ça arrive dedans. J'ouvre. J'ouvre dans une ambiance à 2 degrés. Il n'y a pas de chaud-froid. C'est ça. La chaîne de froid n'est pas brisée. Et je sais que ce n'est pas facile pour les clients de venir dedans parce qu'il fait froid. Mais c'est mon choix et ça fonctionne. Oui, bien, comme tu dis, la qualité de l'aliment, c'est sur ça que tu es misé. Puis, de toute façon, on ne passe pas une heure dans le frigo. Non. On fait ça 2 temps, 3 mouvements, puis on repart. Superbe. Dis-moi, là, en ce moment, tu es accessible via téléphone parce que les gens me demandaient beaucoup, j'ai envoyé des gens chez toi, on a cuisiné des trucs. La préférence, c'est par téléphone si quelqu'un veut savoir si tu as le produit ou s'assurer de le faire préparer et tout ça. Pas d'Internet. C'est important de ne pas chercher sur ça. Tu as un Facebook. Un Facebook, oui. Est-ce que tu réponds sur le Facebook ou c'est plus pour faire des polls? Je m'arrive de répondre sur Facebook. C'est plus facile d'accès pour moi en temps réel. Je réponds souvent le soir parce que la journée, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je ne suis pas occupé, c'est ça. L'Internet, comme on a dit, on oublie ça parce que, encore une fois, je n'ai pas le temps. Par téléphone, on laisse un message parce que téléphone, je l'ai sur moi, mais vu que je suis dans une cavité en aluminium, des fois, ça ne passe pas forcément la ligne. Souvent, c'est ça le problème. Les gens laissent des messages. Il faut que je les rappelle. Des fois, c'est un peu de ma faute, j'oublie. Ça, c'est notre histoire. Le plus facile, c'est vraiment par téléphone et par Facebook. Ça, c'est vraiment le best. OK. Là, on a nos crevettes. On fait les deux crevettes. Écoute, tu avais gardé aussi, c'est ça, tantôt ton fond de beurre, de tes champignons, ils ont recuit là-dedans. Ils ont recuit là-dedans. Puis, j'ai rajouté le beurre à l'ail. J'attends mes pâtes, je ne veux pas qu'elles soient trop cuites, mais en même temps, je ne veux pas non plus. Si je les sors toutes de l'eau, si je ne suis pas prête avec ce qui va dans le four, ça va sécher. Peux-tu prendre dans le premier tiroir, j'ai des espèces de petits sous-plots. Voilà, ça. Je ferme le four, il fait assez chaud. Ça ne fait pas de brûler. Elle, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va la mettre un peu plus loin. Ça, c'est la fin. On le sort, il va reposer. C'était-tu du mozzarella pour qu'il puisse griller sur le dessus? Qu'est-ce que tu avais pris? C'est un mélange, le 4 fromages. OK. Mais ça prend du mozzarella. Effectivement, on va se le dire. Donc, on le sort notre petit temps. On va reprendre un autre petit plop. On va mettre un autre petit plop de tantôt. Donc, ça. Un autre petit plop. Souplant, souplant. Soucher, souplant. Souplant, soucher. Bien, c'est chaud. Mais bon. OK. Ça fait qu'on part. On va mettre un peu de sauce ici. Là, je ne sais pas. Ça fait qu'on va se faire un petit lit de sauce. Ça fait que tu mets les champignons dans le fond. Ça fait. Dans le fond, avant de mettre notre pâte. Là, il faut que tu gardes en tête que tu ne veux pas étendre partout. OK. Il va y avoir des surprises dans ton mélange. Ça va être ça. Ça fait que les champignons, probablement qu'on ne les verra pas. Ça fait que tu te fais un lit de champignons. Ça fait que ça, c'est du camouflage. C'est du camouflage. Mais j'avoue que mon chat, moi, quand même, il est... Il risque de voir son coup. Tu en prends à peu près la moitié de ce qu'on a là. Parfait. On va prendre une pâte. On va se dépêcher un peu pour ne pas que les pâtes y collent. Donc, là, tu vois ce que ça fait. Si tu ne mets pas ton lit égal, ta pâte, ça ne fonctionnera pas. Deuxième couche. On veut des crevettes. Crevettes, crevettes, crevettes. Là, j'en mets-tu trop, là, ou il faut... Non, ça a bien l'allure. De la sauce. Encore de la sauce. Je prends. Pas trop parce qu'on ne veut pas que ça bave non plus. Non. On le dit tantôt, esthétique. Exact. Tu vas avoir de la plaisir pour la prochaine. On remet une autre couche. Mais là, regarde comment ça ne tiendra pas. Fait que je joue avec ce que tu as en dessous. À cause que j'en ai trouvé. Parce que j'en ai trouvé. En fait, ce n'est pas que tu en ai trouvé, c'est la position dans laquelle tu les poses. Tu les mets pour que ça s'étende et ça se tienne bien. Fait que ton truc, c'est de l'étendre un petit peu plus? Un petit peu plus, c'est ça. Dans ce mélange-là, j'avais pré-mélangé les épinards que je te dis avec la ricotta. Ah ok, mais moi dans ma tête, tu me parlais d'épinards tantôt. Je pensais qu'on faisait des couches comme avec des tranches d'épinards. Mais c'est mélangé avec la ricotta. Mélangé. Fait que des épinards bouillés. Parfait. Puis on étend. Fait que là, tu te mets une couche de ça. Que je vais bien étendre. Que tu vas bien étendre. Mais là, tu vas voir que tu vas avoir du plaisir à ne pas effoirer ce qui est en dessous. Bien, je sais. Ce n'est pas juste de la présentation. C'est de la technique. Mais c'est des étapes de réflexion. Celle-là, je n'y mets pas de sauce. Toi, tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai aussi. Voilà. Tu vois-tu aussi que je superpose mes couches pas dans le même sens. Oui. Ensuite, on va mettre le saumon. Parfait. Le saumon. Le saumon. Ici. Tu incorpores aussi des oignons pour aller avec le goût. Exact. Là, tu vois que j'avais un bout de pour mélanger. Là, j'essaie de me prendre une portion avec le saumon, les oignons. Je le mélange là. La sauce. Laisse-moi mettre le saumon. Même chose, on prend à peu près la moitié de la quantité. Parce que moi aussi, je vais en faire une pour moi. Ce ne sera pas la seule à vendre. Sauce. Ah, tu me connais bien. Ta dernière, c'est pas grave. Elle va bien tenir quand même. Elle va se déposer avec le fromage. Fait que c'est pas grave. Je peux en mettre plus. Pas tant la sauce. Non, parce qu'on ne veut pas que ça coule. Non, c'est ça. Voilà. Et voilà. On vient prendre notre dernière. Moi, je prendrais. Là, on a pris les feuilles carrées. Fait que j'irais avec celle-là. Tu vois qu'elle a comme un peu cristallisé sur le côté. Elle vient durcir un petit peu. Voilà. Donc, tu regardes le sens de ta feuille en dessous. Comme tu t'en laisses. C'est ça. Tu croises tes pointes. Et on va aller terminer. Là, c'est sûr que pour venir déposer... Ah oui, on va mettre ton voiture. On va venir le mettre à côté. OK. C'est sûr que pour ta présentation, tu n'auras pas le choix. Fait que il faut que tu trouves la façon de mettre ton poisson en dessous. Oui. Et que ça tienne. Là, on s'entend, là. À tout le monde, on a les mains très propres. Donc, tu as ta présentation. On va mettre des pousses. Tantôt, on a parlé... Je te parlais des pousses, des micropousses, des déracinés. Et si j'en ai à la marronche. Tu as goûté tantôt, ça faisait l'impression de betterave. Oui. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'intégrer les saveurs. Je pense que c'est tellement personnel. Mathieu, je lui mettrais quelque chose de hyper goûteux. Il aime ça à tous les fois. Puis moi, j'ai une folle. Puis on pourrait racheter aussi les micropousses de maïs. Mais ça, avec le côté crémeux, le côté frimais, ça serait super agréable. Donc, ça et ton Buckcheck. Tu vois, là, j'essaie de trouver la façon. Mon Buckcheck, tantôt, qui a eu le temps de refroidir un peu, qui a... Le sucre, en fait, comme une espèce de petit chip. Exactement. Ça vient faire le cristallin. Tu sais, comme le sucre, comme tu dis, dans le... On n'en met pas trop. Dans l'épice du guerrier, il vient comme caraméliser autour, le brûler. Donc, toi, ton assiette, c'est hyper simple. Ça va... Ça se déconstruit. Puis tu ne le remets pas dans le four. C'est sûr que quand tu le serres avec une grande quantité de personnes, c'est un peu plus compliqué, je te dirais, parce que tu as de la technique avec le chaud. Mais une fois que tout est chaud, tout est égal. Puis ta sauce, comme je te disais tantôt, c'est que si jamais elle se retrouve à être trop onctueuse, bien, tu rajoutes un peu de crème. Si elle n'est pas onctueuse, tu peux rajouter de la... J'ai de la fécule de maïs, un petit peu. Puis elle va se faire ça. Je suis tellement surprise d'avoir aussi la vitesse avec laquelle on l'a fait, parce qu'à la limite, tu aurais pu pré-cuire tes trucs puis faire ça même un soir de semaine. Puis effectivement, c'est un peu... C'est un peu sur mon concept. Tu sais, rarement, ça a l'air bien préparé, puis tu sais, en réalité, c'est que là, tu regardes ça, mais tu pourrais prendre un restant tout saumon de truite que tu aurais de la veille puis tu aurais préparé tout ça. Tes pâtes, en fait, elles viennent en grands morceaux. Tu les as coupées tantôt. Je les ai coupées pour qu'elles rentrent dans l'assiette. Mais bon, c'est sûr que je préconise de les couper parce que ça ne peut pas fonctionner sinon, mais la grosseur, on aurait pu les préparer en quatre si on avait. Fait que sur ce, on s'en va goûter! Puis est-ce que tu cuisines encore? Tu disais tantôt, tu viens de ce monde-là, tu aimes encore le cuisiner, mais est-ce que c'est encore une passion? Tu rentres à la maison le samedi soir, tu as un repas fait. Est-ce que tu penses, tu manges plus de poisson ou étant donné que tu es dans cet environnement-là que tu gardes vraiment un amour attaché à ça ou tu cuisines encore un peu de tout? Tu cuisines de tout, plus du poisson, mais je cuisine de tout. Encore ce soir, normalement, je fais de l'agneau chez nous sur le barbecue. Si tout se passe bien, s'il ne pleut pas surtout. Là, c'est bon en ce moment, mais je pense qu'il annonce ça des oreilles. La cuisine, je l'ai toujours en moi et je l'aurai toujours. Ça, ce n'est pas un problème. Cuisiner le poisson, c'est ce que j'aime le plus, comme je disais tantôt, mais ça ne me dérange pas. J'aime ça. Quand quelqu'un me pose une question au magasin, comment je vais cuisiner ça? Je leur dis des choses simples, mais pour moi, dans ma tête, ce n'est pas ça qu'il faut faire avec ce poisson-là parce que ça va te prendre une mise en place plus grosse et tu ne sauras peut-être pas, si tu ne sauras pas l'habitude de cuisiner, tu ne sauras peut-être pas comment faire. C'est important, si la cuisson n'est pas bonne, comme tu dis, n'importe quel aliment mal cuit n'aura pas la bonne saveur, la bonne texture. Non, c'est ça. Puis, dépendamment du poisson, de l'épaisseur, de la grosseur, de la chaleur aussi extérieure, tu fais-tu sur un barbecue et les gens me disent ça prend cinq minutes de chaque base. Je dis, oui, mais ton barbecue, tu le mets à combien? C'est quelle marque? C'est quoi? Si tu veux charbon de bois? C'est une grillée en fonte. On voit la technique en arrière de ta réflexion. C'est tous des paramètres qu'il faut prendre en charge et qu'il faut prendre en compte parce que sinon, tu vas scraper ton repas. Mais si ton produit est parfait, si ton matériel n'est pas bon, ça ne marchera pas. C'est vrai, c'est vrai ça. Qu'est-ce que les gens peuvent retrouver s'ils se présentent chez toi? J'aimerais ça avoir un peu une idée que les gens puissent entendre voir la variété de produits qu'ils peuvent trouver. Cette semaine, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un thon de bouffin, de saison d'ailleurs, régulièrement à tous les jours. J'ai des pétonnes fraîches 100% de rail qui ne réduisent pas la cuisson, qui ne recrachent pas de jus. Ça, c'est bien important. Elles sont dispendieuses, mais on peut les manger crues en sashimie si on veut, sans le souci. J'ai le temps du saumon sauvage. Ça aussi, j'en ai. Je vais en recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu avais des huîtres l'autre jour? Des huîtres. Les huîtres, ça va commencer. J'en ai pour l'instant, mais j'ai un petit standard. Mais arrivé à mi-septembre, on va s'élargir dans les huîtres. Et puis là, je vais arriver avec entre 20 et 30 sortes de huîtres différentes qui viennent un peu partout dans le monde. J'ai vu, quand on est rentré aussi, il y avait le bassin avec les homards. Est-ce que là, ça, c'est l'année longue? Les homards, on en a toute l'année. C'est sûr que la pêche aux homards s'effectue sur plusieurs zones. Puis quand c'est la saison du homard, toutes les zones sont pratiquement ouvertes. C'est pour ça que les prix tombent un peu. Mais sinon, du homard, on en a toute l'année. Les prix fluctuent après. OK. Puis je voyais aussi, tu avais certains préparés. Tu m'as parlé tantôt que tu peux faire la commande de mépréparés. Les gens viennent chercher en succursale. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais dans ce créneau-là? J'ai deux choses. J'ai le rayon frais où je peux préparer des plateaux de fruits de mer pour les gens sur des réceptions. OK. Je peux faire des affaires froides aussi. Ça, par contre, c'est sur commande. J'ai besoin de savoir le nombre de personnes, le budget, et qu'est-ce qu'ils veulent sur le plateau et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. C'est tous des produits qui vont être crus ou tu peux en faire cuire? Ça, j'en discute avec le client. OK. Ça, s'il en veut. La seule chose que je ne fais pas, c'est l'ouverture des huîtres. Je peux des fois juste les craquer en arrière, mais je ne les ouvre pas parce que ça a tendance à perdre son jus et arriver à la maison, c'est tout sec, ce n'est pas bon. OK. Mais sinon, sur le plateau, je demande, cuit ou froid. Je ne fais pas de choses chaudes, par exemple, si ça ne fonctionne pas. OK. Ça, c'est la première version. L'autre version, c'est que je fais des pêpes préparés cuisinés, congelés. Donne-moi des exemples. Coquilles de fruits de mer, lasagne, des risottos, des soupes, la chaudrine, de la bisque. Ah, j'ai faim. Des crap cakes, des acras, très populaires. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des acras? C'est à base de morue. OK. C'est comme des boules? Oui, on les fait frire. Oui, oui. C'est un appareil à base d'oignons, de l'ail, de parfumé, tout ça, du sel, du poivre. Merci beaucoup, Thomas. J'ai apprécié, j'ai très aimé. Écoute, c'est un bijou de plage, honnêtement, tu es la place que j'ai découvert, que je reviens à peu près une fois par semaine. Des fois, ce n'est pas moi, ça a l'air d'un fantôme, mais j'en vois mon chum, j'en vois mon ami, mon voisin, mais je pense qu'on va faire un long bout de chemin ensemble. Non, pas de problème, ça me fait plaisir. Merci, Thomas. OK, on y va. Vas-y, à toi, Léonard. Moi, je la connais, ma recette. Non, mais à toi, Léonard. Mais non, vas-y. Mais c'est trop beau. Ah, on ne goûte pas le soir. Bon, ce cas. OK. Je pense que je n'avais pas goûté avec les pouces. La dernière fois, on n'en avait pas. Fait que je vais manger tout ça. La crevette, c'est vraiment délicieuse. La crevette. Crème. Oui. Oui. La crevette, la qualité de crevette que c'est. Le petit côté à l'ail. Allez chercher les produits de qualité, là, ça donne un peu de qualité. C'est vraiment... Tu sais, les petites crevettes de vin aussi, ce qu'on disait tantôt, ils ont vraiment un goût prononcé. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada